Salut à toi, futur conducteur ! Dans cette vidéo, je vais te parler d'un moment important dans ta vie, l'achat de ta première voiture. On est d'accord, quand on vient d'avoir son permis et qu'on recherche sa première voiture, c'est plutôt à ça qu'on pense. Mais généralement, on a plutôt le budget pour ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux t'acheter ta première caisse et on va te filer les clés pour que tu puisses bien négocier ce tournant de ta vie. Je vais donc te donner 5 conseils de manière à ce que tu fasses les bons choix lors de cet investissement. Allez hop, mets ta ceinture et on démarre tout de suite avec le premier conseil. Tout d'abord, il faut que tu saches quelle utilisation tu vas faire de ton premier véhicule et l'environnement dans lequel tu vas l'utiliser. Si tu te reconnais dans le profil urbain, je te conseille plutôt un véhicule essence, parce que le moteur chauffe plus rapidement que le diesel et il sera donc plus adapté à une conduite en ville. Au niveau des performances, la conduite est plus sportive, tu auras une meilleure reprise pour doubler un vélo, mais par contre, tu risques plus de calier au démarrage. Concernant l'entretien, c'est plutôt simple et moins onéreux que le diesel. Pour la consommation, l'essence est toujours un petit peu plus chère que le diesel, mais ça a plutôt tendance à s'équilibrer. Si tu correspond plus à un profil routier, je te conseille de diriger vers un véhicule diesel, parce que c'est plus adapté que l'essence sur ce type de trajet. Au niveau des performances, la conduite est plus souple et plus simple que l'essence et tu auras moins de risque de calier au démarrage. Concernant l'entretien, sois vigilant là-dessus, parce que ça peut être un peu plus cher que sur un véhicule essence. Pour la consommation, le diesel est historiquement plus économique que l'essence, mais cet argument est de moins en moins vrai. La voiture électrique est certainement un meilleur choix écologique, encore faut-il en avoir les moyens. Attention toutefois à l'autonomie, le tout électrique correspond plus à un profil urbain qui fait de petits trajets et pour ceux qui font beaucoup de routes, le modèle hybride peut répondre à vos besoins. Par rapport à ton profil, tu peux être un utilisateur mixte avec des trajets plus ou moins longs en ville aussi bien qu'en campagne. Les arguments exposés plus tôt pourront t'aider à faire ton choix. Je passe rapidement sur le comparatif neuf ou occasion. L'achat neuf t'offre une garantie plus longue que pour l'occasion et normalement, tu seras tranquille pour un moment. Bien sûr, le coût n'est pas le même, bien que pour le prix d'une belle voiture d'occasion, tu pourras avoir une petite voiture neuve. Si ton budget le permet, privilégie une voiture à moins de 90 000 km et fais attention à la puissance fiscale de ton bolide. Plus il sera puissant, plus ton assurance et ta carte grise seront chères. Le budget que tu veux mettre dans ta voiture ne s'arrête pas à l'achat du véhicule. Tu vas vite voir qu'une voiture, ça représente un investissement. Donc, en fonction de ton budget, pense que tu dois inclure l'immatriculation pour un montant d'environ 25-30 euros. Prévets aussi la carte grise qui dépend de la puissance fiscale de la voiture. Il faut compter environ 40 euros par chevaux. Pense aussi au contrôle technique à faire tous les deux ans pour les voitures d'occasion. Attention, si tu achètes un particulier, le contrôle technique doit être à jour depuis moins de six mois. Il faut compter en moyenne 60 euros le contrôle technique, sans compter les éventuelles réparations à apporter et la contre-visite si la voiture a un défaut majeur. Renseigne-toi sur la consommation de ton futur véhicule. On va dire que moins de 4,5 litres au 100, c'est pas mal, mais plus de 8 litres, attention, ça va très vite peser dans ton budget mensuel. Au niveau de l'entretien, je sais très bien qu'un modèle de voiture original est toujours un plus pour séduire. Mais si ton budget passe entièrement dans ta voiture, t'iras pas très loin en amour. Donc, privilégie un modèle répandu pour trouver facilement des pièces d'orchange. Quand tu auras repéré la perle rare, va faire un tour sur l'argus.fr pour évaluer le prix de ton achat par rapport au prix du marché. Tu verras ainsi si le vendeur te propose une bonne affaire ou pas. Pour terminer, tu dois assurer ton véhicule, c'est obligatoire. Méfie-toi des assurances pas chères, mais tu n'es assuré pour rien. Même si c'est pas cher au départ, tu vas vite constater que c'est beaucoup trop quand tu as un cynisme et que tu dois tout payer plein pot. Alors, pour t'éviter ce genre de désagrément, je t'invite à faire appel à Pacifica, qui propose la meilleure assurance auto, rapport qualité-prix. Si tu veux, tu peux suivre le lien dans la description de la vidéo pour faire un devis en ligne. Et en plus, même si tu es jeune conducteur ou que tu viens faire assurer pour la première fois un véhicule chez Pacifica, tu auras une ristourne de 25% sur ton assurance auto. Tu seras donc bien assuré et l'économie réalisée te paiera l'immatriculation et une partie de ta carte grise. Et cerise sur le gâteau, je vais te reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais tu peux aussi te voir offrir un stage de conduite pour apprendre à mieux gérer ton véhicule. C'est pas cool ça ? Chez le garagiste, tu peux avoir une garantie du véhicule pendant 3 à 6 mois. Tu peux aussi éventuellement accéder à des facilités de paiement en plusieurs fois sans frais selon le professionnel. Et dans certains cas, le pro peut aussi te faire les papiers du véhicule. Et tu économises ainsi ton énergie auprès de l'administration française. Bon, par contre, il va falloir que tu mettes la main à la poche pour ces services et le coût de ton véhicule risque d'être impacté. Chez un particulier, par contre, tu n'auras pas de garantie. Donc attention aux voitures dans l'état et méfie-toi des annonces qui te proposent une Ferrari pour 2 000 €. Sans contrôle technique, il y a peut-être une arnaque quelque part. Par contre, tu auras beaucoup plus de choix de modèles chez les particuliers et tu pourras négocier le prix plus facilement. Et à cote égale, tu devrais acheter moins cher chez le particulier que chez le garagiste. Quel que soit l'endroit où tu achètes ton véhicule, l'important, c'est de poser les bonnes questions au vendeur afin de bien cerner le produit que tu es sur le point d'acquérir. Alors pour commencer, pourquoi le vendeur vend-il sa voiture ? Ça va te permettre d'en savoir un petit peu plus sur le vendeur et de jauger s'il est sérieux ou non. Combien y a-t-il eu de propriétaires avant toi ? Une première main, donc un seul proprio avant toi, c'est bien. Plus il y a eu de proprio, plus il y a de chances pour que la voiture était malmenée. Tu peux demander les factures d'entretien pour constater si le véhicule a été bien entretenu ou pas. Tu peux également vérifier ou demander si la courroie de distribution a été changée et quand. Celle-ci se fait environ tous les 100 000 km et la facture peut vite faire grimper le prix de ta voiture. Tu peux évidemment demander si le prix est ferme ou négociable. Après, selon tes besoins, tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites, mais privilégie d'abord le moteur, la consommation du véhicule et son entretien. En fonction de l'annonce ou du type de véhicule recherché, renseigne-toi sur les maladies des voitures. En effet, selon les séries et modèles, certaines voitures ont des problèmes récurrents sur des pièces bien précises. Ainsi, tu pourras te préparer psychologiquement et financièrement pour remplacer telle ou telle pièce qui auront des chances de lâcher à l'usage. Ça y est, tu as enfin trouvé la voiture de tes rêves. Tu es sûr de toi, c'est celle-ci que tu veux et pas une autre. Félicitations, tu as déjà fait le plus dur. Toutefois, ne lâche pas encore les chevaux. Maintenant, il s'agit d'aller voir le véhicule. Pour ça, fais-toi accompagner d'une personne de confiance, d'un parent ou bien encore du mécano de la famille. Ce dernier pourra t'aider à y voir plus clair si tu n'y connais pas grand-chose en voiture. Ce que tu peux faire, c'est de regarder sous le capot pour voir que le moteur est propre. C'est déjà un certain gage de qualité. Mais vérifie quand même au sol qu'il n'y ait pas de traces de fuite d'huile. N'hésite pas à faire plusieurs visites avant de t'engager et ne cède surtout pas à la pression du vendeur. Bon bah Monsieur Pigeon, je vois que ça matche bien entre vous et cette magnifique voiture. Alors oui, j'ai beaucoup de monde sur le coup, mais bon, si vous la prenez maintenant, elle est à vous Monsieur Pigeon. Le point essentiel pour l'achat d'un véhicule, c'est de l'essayer. C'est à l'usage que tu vas constater qui démarre au quart de tour, qui tient le ralenti, qu'il n'y a pas de bruit bizarre dans le moteur ou autre. Alors petit intermède culturel, Léonard de Vinci, qui je crois a inventé l'autoroute, disait dans sa grande sagesse, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Alors que tu sois plutôt du genre casse-cou ou bien prudent et attentionné envers tes affaires, le plus important d'abord, c'est toi. Alors choisis une voiture solide qui va te protéger pendant que tu découvres la conduite. Pour ton info, si tu es client au Crédit à école Charente-Périgord, que tu as moins 31 ans et moins de 2 ans de permis, ta banque t'offre un stage de conduite sur-circuit. En plus, tu auras droit à une réduction de 5% supplémentaire sur ton assurance auto la première année. Pour terminer, si tu as besoin d'un coup de pouce financier pour t'acheter ta première voiture, rends-toi dans ton agence Crédit à école la plus proche. Un conseiller sera à ton écoute pour te proposer des solutions en adéquation avec ton profil. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que les conseils donnés te serviront à y voir un petit peu plus clair. Maintenant, si tu as d'autres conseils qui te semblent importants et dont je t'ai pas parlé, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires en dessous. Surtout, pense à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite clochette pour recevoir les notifications qui t'annonceront toutes nos dernières vidéos. Merci beaucoup et à bientôt pour nouveaux tutos sur Satourne. Sous-titrage ST' 501